Les jeunes à la sécurité dans les transports en commun, la société qui gère le réseau de bus dans l'agglomération quimperoise intervient dans les collèges, notamment auprès des classes de sixièmes, afin de les aider à adopter les bons gestes. Je déchends par les portes arrière sans chahut. Apprendre de façon ludique les règles à respecter à l'arrêt du car, dans le bus, pour monter ou descendre sans danger. Depuis six ans, Pierre, animateur de la société de transport quimperoise Keolis, intervient auprès des plus jeunes pour les sensibiliser à la sécurité. Qui met sa ceinture systématiquement ? Il y en a un seul ! Obligatoire depuis 2003 et passible de 135 euros d'amende, le port de la ceinture dans les cars est peu respecté. Deux tiers des jeunes âgés de 10 à 14 ans avouent ne pas la mettre. Je fais des choses que je ne fais pas bien, je ne mets pas ma ceinture par exemple, qu'il faudrait que je la mette. Du coup, maintenant je vais la mettre pour ma sécurité. Comme je l'aurai répété, répété, on fait de la prévention dans les écoles et sur le terrain. À un moment donné, après c'est la répression, comme pour tout le monde. Après la théorie, place à la pratique, la classe de sixième teste une sortie d'urgence dans un bus. On appuie premièrement sur le bouton, vous entendez un pchhh ! Et là après, on ouvre les portes, on pousse dessus. L'objectif, sortir le plus vite possible, sans courir ni chahuter. Allez-y, sortez ! La partie s'est parti, on a pris son bouton ! 25 secondes la première fois, c'est trop ! Une partie du groupe est restée coincée devant une porte condamnée. Et s'est transformée à la seconde reprise. Ben, verdict, ils ont à peine mis 15 secondes, vous voyez ? Donc en fait, c'est tout bête de savoir comment on dit, mais oui, une porte, je suis appuyé sur le bouton, je sais l'ouvrir. Mais avec le stress et tout, on n'est plus du tout dans les mêmes conditions. Là, on a réduit le temps encore, on est à 15 secondes pour sortir d'un bus. Ben, c'est bien, ils ont compris ! Plus d'un millier d'élèves de la région de Quimper sont formés chaque année. ... ...